... Bienvenue à l'école municipale d'éducation physique et sportive. Pour la saison 2016-2017, nous accueillons 415 enfants âgés de 3 à 11 ans sur une logique de cursus. Nous avons cette année 50% de filles, 50% de garçons. Et pour encadrer ces enfants, nous avons 29 éducateurs et éducatrices diplômés chaque mercredi. On se rend sur le gymnase d'Anatole France, qui est le lieu de pratique pour le groupe des baby et mini baby, sur l'école des sports. On est sur le plateau de Drézienne, la Drézienne qui est l'activité phare de la section baby. Dès l'âge de 5 ans, les enfants apprennent au travers de cette activité, non seulement à pratiquer sur leur équilibre pour pouvoir plus tard être plus à l'aise sur l'apprentissage du vélo, mais surtout, pouvoir se déplacer en sécurité. Antoine, tu ne vas pas à la même vitesse que les autres, je veux que tu sois à la même vitesse que les autres. Très bien, Johanna. On est debout. Tout au long de l'année, on travaille sur la roulade avant, la roulade arrière. Leur donner toutes les premières aptitudes gymniques pour pouvoir évoluer ensuite au sein de le MEPS. Et en fait, l'espace baby et mini baby sont le début de l'apprentissage. On n'est pas là, nous, pour former des grands sportifs, mais leur donner les bases pour ensuite apprendre. Donc j'ai été moi-même enfant de le MEPS quand j'avais entre 6 et 12 ans. Et ensuite, j'ai fait mes études, j'ai fait un parcours STAPS. Et dans le cadre de mon cursus sportif, j'ai intégré le MEPS quand j'étais en deuxième année STAPS. Bonjour, Rayette. Salut, Nico. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que font les 6 ans actuellement sur le dojo ? Alors, ici, on va voir une partie des 6 ans. Ils sont en jeu d'opposition. À travers les jeux d'opposition, en fait, ils vont travailler tout ce qui est lutte, judo, pour apprendre justement le contact, accepter le contact avec l'autre, s'attraper, se tirer, se pousser, se mettre sur le dos, bloquer. Voilà, donc tout ce qui est en lien avec vraiment les jeux de préhension. Là, en action, on a le groupe des Bleus, avec Morgane, qui est référente de ce groupe-là. Et puis en natation, on va avoir le groupe des Jaunes en PC. Mets bien ta tête dans l'eau ! Donc on essaye de leur apprendre à ne plus avoir peur de l'eau, à pouvoir se déplacer d'un point A à un point B sans forcément avoir une technique particulière, qu'ils se sentent à l'aise dans l'eau et que vraiment, je ne sais pas, de la natation, on va dire, pure, c'est vraiment qu'ils arrivent à se développer et à être dans le milieu tranquillement, sans avoir de peur, de crainte ou quoi que ce soit. La course de la natation, qu'est-ce que c'est les enfants ? C'est une course où on doit s'orienter dans la cour de récréation. Donc le matin, il est où ? Le 8, il est là. Déjà, ça dépend comment vous êtes placé, est-ce que là vous êtes bien placé par rapport au plan ? La nouveauté chez les 7-8 ans, c'est qu'on a intégré, depuis l'année dernière, on a intégré les tablettes numériques que les enfants peuvent utiliser. On les utilise en gymnastique essentiellement et cette année en course d'orientation. Moi, je suis détachée des groupes des 7-8 ans, je vais rejoindre mon groupe des 9-11 ans. C'est le groupe du stage EMEPS des 9-11 ans, en lien avec les centres de loisirs et on prépare la chorégraphie pour l'inauguration de Jean Guimier, avec la candidature de Paris au JO 2024. Nous sommes à l'église du monde ! Le groupe des 9-11 ans, plus communément à l'EMEPS, on a pour tradition de l'appeler les grands, parce que c'est le dernier chaînon de cette grande famille EMEPS. Alors ce groupe, il a la particularité, c'est leurs dernières années d'EMEPS. Donc on essaie de faire en sorte qu'à l'issue de ces années-là, ils arrivent à se choisir une pratique volontaire, parce qu'après, il y aura effectivement la pratique obligatoire à l'école, mais on a envie que les enfants, ils continuent d'avoir une pratique plaisir ou compétitive. Là, juste derrière moi, il y a une association de tennis qui est en train de travailler avec eux. Et puis, peut-être que certains enfants, en connaissant l'intervenant du tennis, vont avoir envie, l'année prochaine, de rejoindre cette association, et donc de poursuivre une activité après l'EMEPS. Là, je suis avec Fête-les-Murs, en fait, ils ont fait un partenariat avec l'EMEPS. On leur fait des cours de tennis tous les mercredis à l'année. On a aussi un autre point fort, c'est l'apprentissage de natation. Donc on met en place un dispositif pour les non-nageurs. Ils ont natation sur une très, très grosse partie de l'année, pour faire en sorte qu'ils ne quittent pas l'EMEPS sans savoir nager. Comme tous les autres groupes, il y a un stage. La particularité du stage des 9-11 ans, c'est qu'il n'est pas à la Courneuve. C'est un stage qui dure une semaine, et on emmène une quarantaine d'enfants sur un site naturel qui se trouve à côté de Bordeaux. Ils font du quad, avec un quad par enfant sur deux heures, avec une balade dans la forêt, du canoë et kayak, du tir à l'arc. Et puis, en dehors de tout ça, bien sûr, on vit pendant une semaine dans un milieu naturel, dans des petites maisons, avec un éducateur. Donc on apprend plein de choses sur la vie en collectivité. Devenir plus grand, devenir meilleur, c'est un petit peu la devise de notre groupe. On essaye aussi de développer le sens critique des enfants, de les rendre autonomes, responsables. Et en fait, c'est la construction du futur citoyen de demain. L'école municipale des sports, c'est plusieurs centaines d'enfants qui y sont tous les week-ends, mais aussi tous les mercredis. C'est la volonté de faire que le sport devienne un vrai élément fédérateur et que ce soit accompagné. Et nous, on veut créer les conditions d'un sport accessible à tous, avec des éducateurs, des professionnels, pour que le sport soit une pratique démocratisée au maximum. Alors là, on va au parc de la Courneuve, le parc Georges-Valbon. Donc ça s'appelle le Mebs Family. Et là, on va faire plein d'activités au parc en famille. Donc l'idée, c'est que les parents puissent faire les activités avec leurs enfants. D'accord, on va vous assister et vous outiller. Vous outiller, c'est mettre des ateliers en place, vous confier du matériel, qui sera par la suite confié au travers de le Mebs Tech. Le Mebs Tech, c'est une réserve de jeux et de fiches jeux de jeux. Vous pourrez réutiliser avec vos enfants. D'accord ? C'est la première partie de la journée. Ensuite, on aura le droit à un joli pique-nique. Et en deuxième partie de journée, on partira tous pour une grande course d'orientation au travers du parc. D'accord ? Ça nous donnera l'occasion de découvrir le grand, enfin, tout ce qu'on a de beau dans ce beau parc de la Courneuve. Et ça vous donnera l'occasion également de faire découvrir le parc de la Courneuve à vos enfants. D'accord ? On va profiter du beau temps pour le moment. Puis j'espère qu'on va prendre du bon temps tous ensemble. Voilà. On va prendre quelques instants pour installer le matériel. Et puis après, on peut lancer les jeux. Merci. Je trouve que les éducateurs de l'EMEPS sont bien formés, je pense. Et ils sont très à l'écoute. C'est une bonne équipe. C'est trop. Par là. Alors là, on est en train d'organiser le logo de la candidature de Paris 2024, donc les Jeux Olympiques. Et donc on essaye, avec les couleurs des t-shirts qu'on a distribués sur les portes ouvertes de l'EMEPS, on essaye de recréer un petit peu ce logo et de montrer aussi notre soutien à cette candidature. Merci. 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 Merci.